Elie Manabikan, bonjour. Bonjour. Quelle lecture faites-vous du moment auquel intervient cette libération d'Ousmane Sonko et de Bassirou du Maïfaï ? Qu'est-ce qui relève du juridique et qu'est-ce qui relève du politique dans le choix de ce moment, selon vous ? Je pense que déjà, le motif qui est donné par le président de la République laisse croire parfaitement qu'il s'agit d'une ingérence de la politique dans le judiciaire. Parce que tout simplement, le président a parlé de décrispation et ce qui l'a amené à prendre une loi d'amnésie qui reste une loi impopulaire décriée par les grandes franges de la société sénégalaise, mais par laquelle intervient justement aussi la libération de deux leaders très populaires d'ailleurs de l'opposition sénégalaise, à savoir M. Ousmane Sonko et Bassirou du Maïfaï, qui est lui-même candidat à l'élection présidentielle de 2024. Comment se déroule depuis samedi la campagne de l'Expase Def ? Est-ce qu'elle a pu réellement démarrer sans que le candidat soit en liberté ? Oui, effectivement. Et je pense que c'est ça le paradoxe. Le fait que le candidat Bassirou du Maïfaï soit retenu à prison a amplifié justement la campagne de ses partisans. Et en même temps, on a vu que sa coalition s'est modifiée avec beaucoup de ralimats, d'autres leaders de l'opposition, et que leur équipe a fait le travail sur le terrain sans la présence du candidat. Et ça a été une des manifestations les plus visibles depuis le début de cette campagne électorale. Je pense que l'effet du candidat en prison, qui est un fait inédit, a également amplifié l'écho de sa campagne. Sans lui, il a été finalement l'absent le plus présent dans cette campagne électorale. Certains candidats qui sont déjà en campagne sont proches du PASTEF. Des candidats comme Habib Sy ou Cheikh Tidyan Diey. Est-ce que vous voyez leur présence dans la course comme un élément de force ou comme un risque de dispersion des voix pour l'opposition radicale ? Mais je pense qu'ils ont quand même clarifié leur stratégie et leur posture. Ils ont dit assez rapidement qu'ils étaient des candidats dans une stratégie de maintenir la mouvance de l'ex-PASTEF dans la course. Parce qu'ils étaient dans l'incertitude un peu par rapport à la validation des candidats de Basirou et de quelqu'un d'autre, suite à l'invalidation de la candidature de leur principal leader, Ousmane Sonko. Donc aujourd'hui, dans la campagne, on se retrouve avec deux candidats qui, en réalité, battent la campagne pour eux seuls. C'est-à-dire Basirou Diomaïfaï, qui reste finalement le candidat de la mouvance de l'ex-PASTEF. Est-ce qu'on sait ce que ces candidats vont faire maintenant qu'Ousmane Sonko et Basirou Diomaïfaï sont sortis de prison ? Ces candidats vont continuer à faire leur campagne avec les mêmes messages, c'est-à-dire se porter sur le projet, mais également pour aduber le seul candidat qui est le candidat Basirou Diomaïfaï. Donc soit d'ici la fin de la campagne, ils vont se retirer de la course, après avoir occupé leur temps d'antenne, que cela leur confère un peu au niveau surtout des médias publics, ou bien tout simplement donner des consignes claires et demander à ceux qui les suivent puissent voter pour un seul candidat pour éviter justement la dispersion des forces. Maintenant, c'est évident qu'aujourd'hui, les têtes de pont, les véritables leaders sont libres et vont certainement s'imposer et conduire le reste de la campagne, ce qui ne manquerait pas justement de booster effectivement cette campagne et de confirmer cette tendance populaire qu'elle avait déjà. Est-ce que cette libération est susceptible, selon vous, de changer la dynamique de la campagne ? Je pense que ça peut surtout renforcer cette campagne, parce que la présence de leaders comme Ousmane Sonko, très populaire, va davantage drainer du monde autour de lui, des caravanes qui seront organisées, mais également ces messages librement professés vont certainement avoir un impact incisif pour le reste de la campagne. Eliman Abikan, merci.